On arrive à la récapulité. La récapulité, la définition, c'est quoi ? C'est un processus contraint, qui correspond à une désintégration du moyen. Et on va voir que cette désintégration est très différente. Alors, tout d'abord, on va essayer de comprendre ce phénomène de radioactivité, ce processus spontané, c'est-à-dire vous ne pouvez pas l'initier et vous ne pouvez pas l'arrêter. Il suffit de l'humain. Dès que cette matière existe et qu'elle est récapulée, elle va se désintégrer. De l'humain, elle va perdre des particules, elle va vous donner de l'énergie, et ça, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas dire, je n'ai pas besoin de cette désintégration maintenant, c'est pas comme le tube à l'émis, ou bien d'accéder à la radioactivité, vous écoutez le plan que vous n'avez plus rien. Sinon, vous n'avez rien à couper. Au contraire, vous devez confiner la source radioactive dans un plein d'hab de long pour ne pas être soumis à la radiation qu'elle vous donne. Alors, pour mieux comprendre cela, il y a quelques petites définitions à rappeler. Tout d'abord, un noyau, du point de vue de la radioactivité ou du point de vue de la physique humaine, a le même symbole que l'élément chimique qui caractérise l'atome, auquel il n'y a pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous dites « J'ai affaire à du carbone », eh bien, vous dites « Mon noyau, c'est c'est c'est. » Si vous dites « J'ai affaire à de l'hôte », eh bien, le « x » va être représenté par la lettre « i ». Parce que le plan symbole chimique, c'est un « i ». Si vous avez affaire à l'utalium, vous l'avez vu « i », c'est « l », etc. Donc, le « x », c'est le symbole chimique, ce que l'on va trouver dans le tableau de l'intérieur. Donc, vous avez entendu « pas ». Puis, du point de vue nucléaire, il va falloir ajouter sur le plan chimique, l'atome, c'est tout, on va dire « m, a, c, l, h, oxygène, o, ou en termes nucléaires, il va falloir ajouter deux choses, au moins. C'est-à-dire le nombre de protons qu'il y a dans le noyau, qu'on appelle le numéro de z, et « a », c'est le nombre de masses, c'est-à-dire égal à « n plus z ». Le nombre de masses, c'est le nombre de nucléons, combien y a-t-il de petits, par petits, protons et neutrons à l'intérieur du noyau. Donc, « a », c'est le nombre de la seule, du nombre z, plus le nombre de noyau. Alors, on appelle isotopes tous les noyaux qui ont le même nombre de protons, le même z. le même nombre de protons. Eh bien, ceux-là, ces isotopes, vont être représentés tous par le même symbole chimique. Vous dites que le carbone 11, le carbone 12, le carbone 13, le carbone 14, sont 10 isotopes. Et ils seront symbolisés tous par la LEC, et ils auront tous le même nombre de protons qui gagne à 6. Donc, vous allez avoir le carbone 6, 11, le carbone 6, 12, le carbone 6, 13, le carbone 6, 14, etc. Parce que ce qui va donner la position de l'élément dans la case de Mendeleev, c'est quoi ? C'est le nombre de protons qu'il y a dans le noyau, ou le nombre d'électrons. Parce que le carbone de Mendeleev, il se base sur le nombre d'électrons qu'il y a autour du noyau, donc il est l'électrique moins de 1. Donc ici, il y a 6 électrons, parce qu'il y a 6 protons dans le noyau, ce même chiffre va donner l'essai à des isotopes. Qu'est-ce qui va changer d'anisotope à un homme ? C'est le nombre de nous autres. Le nombre... Donc, par exemple, j'ai donné le carbone, mais ce n'est pas intéressant pour le nombre de carbone, peut-être intéressant pour ceux qui s'intéressent à la datation, veulent la datation archéologique, par le carbone 14, et nous, ce qui nous adresse, par exemple, c'est des isotopes qui peuvent rentrer dans la disposition de l'hôme, comme l'IOD 127, et l'IOD spart, c'est ce qu'on va donner comme un 27. Elles donnent la tête quotidienne. Mais on peut avoir des éléments artificiels que l'homme humain, que l'industrie nucléaire fabrique, qui vont nous donner l'IOD 125, qui vont nous donner l'IOD 123, qui vont nous donner l'IOD 121, et l'IOD 124. Vous voyez combien il y a d'autres. Et peut-être qu'il y a d'autres, on n'a pas encore d'écouvrir. L'IOD 125 a eu l'application, l'IOD 121, 123 a eu l'application, l'IOD 124 a eu l'application, l'IOD 131 a eu l'application. Ces 4 produits peuvent avoir un ingrédement de même ligne. Donc, l'isotope, ça, ce qui est, a le même nombre de peuples. Et ils seront symbolisés par la même, le même, le même élément. Ce qu'on appelle isobar, maintenant, ce sont les éléments qui ont le même nombre de, le même nombre de masses, le même nombre de masses, le même A, c'est-à-dire Z, c'est N. Donc, ils ont le même A. Alors, dans ce tableau, il est très complexe, mais on va essayer de le simplifier au maximum. Si vous avez le courage de l'esprit jusqu'à la fin, vous allez voir comment on peut présenter une diapositive à laquelle on ne compte pas actuellement rien, il n'y aura pas rien, d'accord ? Avec toute modestie, telle que je vous la présente, ça va demander beaucoup de temps, mais j'ai essayé de la constituer comme si je vous faisais le cours, au tableau, avec la vie. Je ne peux pas tout faire en même temps, je suis obligé de passer par un petit pas. Alors, voici le petit pas. Tout d'abord, vous voyez comment je fais défiler les masses. Au niveau de la ligne supérieure, il y a des éléments que je représente, à savoir le type de désintégration, quelle est la cause, qu'est-ce qu'on peut écrire comme l'équation de réaction, et quel est le rayonnement qui est émis, puisque nous, on est dans le domaine, les rayonnements, il y a les uns. Et puis, comme il s'agit d'un talon, il y a des lignes, il y a des colloques. Alors, qu'est-ce que je vais prendre dans la colloge ? Le type de désintégration, je vais considérer quatre types de désintégration. Donc, au simple. Il y a la désintégration des tapons, désintégration des tapis, la cartule électronique, et la convention électronique. Donc, vous pouvez ajouter ici ceux qui veulent prendre des notes. Ça, c'est capture électronique, c'est deux, et c'est qui ? C'est conventionnel. Et si vous êtes capables de publier ce tableau, la question sur la production des réglons de l'ison, pas de la durabilité, vous l'avez vu, je ne l'apprends. Vous l'avez vu. Alors, on va essayer de commencer. Avant de commencer à faire ce tableau, il y a diverses manières d'abord bien, c'est un instable. On a dit que la durabilité est un processus complet qui correspond à une désintégration du noyau. Et si le noyau ne se désintégrerait pas, comme le cas de l'eau 120, on a un l'eau stable. L'hydrogène H1-1. L'hydrogène, il va avoir un électron et un proton. C'est H1-1. Il est stable. Et bien, comment peut-on représenter ces noyaux stables ? Et combien sont-ils ? Comment on va les représenter ? Une des manières de représenter ces noyaux stables, c'est de le présenter en fonction de, on va mettre le nombre de deux temps en abscisse et le nombre de deux temps en nombre de deux temps. Dans ce diagramme, on va dire quels sont les noyaux, comment ils vont s'agresser, ceux qui sont stables. On se rend compte que pour les noyaux légers, ceux qui ont un nombre de noyaux faibles et un nombre de protons faibles, on a une identique Z égale N. Pratiquement. Donc, dans cette bicétrice, on a des noyaux stables. Puis, au fur et à mesure que le nombre de deux temps de notre temps monte, on va avoir une intubation. Ce diagramme MZ va avoir une intubation. de part et d'autre de cette variée que l'appelle la variée de stabilité, la variée de stabilité, vous allez avoir la possibilité de trouver des éléments qui, par exemple, comme le lieu de 151, vont avoir un excès de quelque chose par rapport au critère de stabilité qui est reconnu pour dire que l'on va pouvoir dire pour un élément qui est quelque chose par rapport à l'intérieur qui est reconnu par rapport au critère de stabilité. C'est-à-dire qu'on a pris tous les éléments de la nature et on les a placés ici et de part et d'autre, on a trouvé des éléments. On peut prier un élément comme celui-là. Il va avoir un excès de protons par rapport au critère de stabilité. alors il va, bien entendu, diminuer le nombre de protons et augmenter le nombre de protons pour arriver au critère de stabilité. On diminue le nombre de protons, on augmente le nombre de protons c'est telle sorte que le nombre global de protons et d'autre, c'est-à-dire A, reste son temps. Ça ne change pas. Et vous avez un problème avec le débat de protons et de protons et de protons. D'un autre côté, ceux qui ont un excès de de protons par rapport au critère de stabilité, c'est le réel-là, ils devraient donc diminuer le nombre de de protons, augmenter le nombre de de protons, diminuer le nombre de de protons, augmenter le nombre de protons et on va arriver au critère de stabilité. Donc, sur la base de ce que je viens de vous dire sur ce schéma, tous éléments qui ont mon ordre nos critères de stabilité a tendance spontanément à venir se trouver dans le musical dans la balègue de stabilité en jamblant, en essayant de modifier un de ces éléments dans une autre pour pouvoir avoir pour redouer cette sainte vie. Si l'on considère donc un élément qui va avoir à se désintégrer d'une manière véritablement. En fait, quelle est la cause ? C'est un excès de le tour. C'est un excès de le tour. Et voilà comment il va se désintégrer. Vous avez un X qui a un nombre de nucléons Z plus 1 égale A, un nombre de protons égale à Z. Comme le nombre de neutrons ici est tout important, il va transformer un neutron en proton. C'est pourquoi il va gagner un proton. Donc vous avez un excès et je reviens ici. Un élément qui a un excès de le tour, il va faire un neutron, il gagne un proton. Mais le nombre total A, il reste une constante. Le nombre total A reste une constante et il va nous donner un béton. Et là, je voudrais juste attirer votre attention que ce bétonin, c'est exactement la même chose qu'un électron. Il a la même masse, la même charge. Sauf que son origine, on ne peut trouver des égaux qu'autour du moyen. Et quand on a un éléphant qui nous vient du moyen, on l'appelle l'étalement. Mais en fait, c'est le béton. Une fois que l'élégalé, on ne sait plus. Si l'équipe en ligne n'est certainement pas différent d'un équipe en l'étalement. Mais on l'appelle également. Alors, est-ce que le noyau a des égaux ? Non. Le noyau a des protons et des neutrons. Mais parce que l'on doit contabiliser une réaction, on doit avoir un certain nombre de règles de conservation. Conservation de quantité de mouvement, conservation d'énergie, conservation de masse, conservation du nombre de nucléons, etc. Conservation de la charge. Et bien, cette écriture rentre également dans le cadre de la conservation de la charge. Parce que là, vous avez un proton supplémentaire qui ne va pas devoir le négativer, enfin, le diluer, en mettant une charge négative, celle du bien-pargne. Alors, je n'ai pas ajouté ici, il y a une autre particule qui était mise, ce qu'on appelle, non, c'est une ultrino, parce que là, parmi les clés d'air, vous pouvez observer, c'est la conservation de la quantité du monde. Et donc, l'émission, c'est les partenaires. De la même manière, vous voyez maintenant, si on a un essai de protons, on doit diminuer les protons, et on va gagner, on va gagner en deux. Donc, la réaction s'est éclatement, X à Z, Y à Z moins 1, plus bêta plus. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit que là, à partir du moment où on a changé le nombre de protons, on n'est plus dans un même gaz de l'intérieur. Par conséquent, ça ne peut pas être X, ce n'est pas le même élément. Obligatoirement, on va changer d'élément. Chimiquement, l'élément est plus humain. Donc, c'est un bêta plus. Alors, le bêta plus, c'est l'antimatière. Le bêta plus, c'est un électron positif. L'électron positif n'a pas d'existence au repos. Si le bêta plus n'a pas d'énergie cinétique, il doit disparaître. Et comment il va disparaître ? C'est en s'associant à un électron de la matière et il va y avoir de annihilation. Et avec une émission de deux photons gamma à 1,02 m, enfin, à 500 m, pardon, c'est un électron. Donc, si vous avez si vous avez un bêta plus avec un électron, quand le bêta plus, que c'est égal à zéro, il va péduire. Parce qu'on a dit que c'est une particule ionisante. Le bêta plus est une particule même directement ionisante. C'est une particule chargée légère qui est directement ionisante. Comme qu'il a l'appelé tous en énergie qui n'est pas des ionis d'assaut, elle ne peut plus utiliser. Elle va venir avec un électron et cette association va nous donner deux photons à chier. Chacun a l'énergie de 511 kèvres et il va être émis à 182 m. d'une heure. D'où vient cette énergie de 511 kèvres alors qu'il n'y a plus d'énergie sénétique ? Ça, c'est le mécan libre. Il se balade, il flage. Il n'a presque pas d'énergie sénétique. Il est à terme de l'éluer. Il n'y a rien qui l'accélère. Et ce n'est pas une application d'énergie sénétique. Donc, on a plus d'énergie à proprement parler. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait deux particules matérielles qui ont disparu. Et ça, c'est l'équivalent de 1 de ces kèvres. Et ça, c'est la masse de l'électron. Là aussi, c'est la masse de l'électron positif ou du bêta-plus. Fois, c'est au carré. Donc, les deux, la matière a disparu et elle va nous donner de l'énergie étonnée. Et c'est là encore une fois une proche de la dualité entre les mondes et les propres. Une partie qui disparaît, ça va nous donner une longue électronique. Et on peut, à partir d'une longue électronique, créer des parties. Donc, le bêta-plus, on comprend que cette réaction ne peut pas avoir lieu si on n'avait pas la possibilité d'avoir cette énergie au préalable. À la condition que je l'utilise, il y a pour que cette réaction ait lieu qu'il faut qu'il y ait un élément d'énergie que l'on va utiliser avant de créer le bêta-plus. Troisième type d'intégration radiographique, c'est la calculée plus. Là encore, c'est un excès de Z, un excès de protons. Donc, vous voyez, vous avez deux réactions qui représentent un excès de protons. C'est une calculée, comme ça, que l'on va capter un électron. Le loyau a de l'énergie. Il va arracher une électron. Il va le faire pénétrer à l'électron. Il rentre dans le loyau et il va nous donner une Y à Z-A. Et ça va nous donner des rayonistes parce qu'il devient des rayonistes parce qu'on n'a pas lâché un électron à la vérité. On a laissé une case vacante. Donc, il va y avoir un réarrangement. Et donc, si le noyau qui a absorbé un électron se trouve un noyau avec un Z élevé, le nombre Z, s'il est élevé, les énergies de liaison des électrons sont suffisamment élevées pour que la différence soit élevée et soit dans le domaine des rayonistes. Si ce n'est pas dans le domaine des rayonistes, c'est dans le domaine des rayonistes. On a un d'intérêt pour nous dans le domaine médical. Et là, on a des rayonnements qui peuvent se désintégrer par carte électronique et nous donner des rayonnements lignes. Et là, ce n'est pas un rayonnement de faible. C'est une arrêtation. Ce n'est pas un rayonnement. Je viens de parler de rayonnement mais en fait, j'aurais pu dire l'arrêtation. Pourquoi ? Parce que c'est le fait d'un rayonnement électronique. Le saut de l'électron de la péril vers une couche qui provente est un rayonnement électronique bien définitif. Bien définitif. C'est une radiation. Et donc, c'est souvent l'électron le plus proche du noyau qui est capté. Et donc, on a peut-être un ou deux types de radiation mais pas un rayonnement. Le rayonnement. Donc, je reviens en arrière, si vous pouvez. Là, ce sont deux équations, deux processus qui peuvent se faire en compétition. En compétition. La première nécessite une énergie au préalable égale à quoi ? 1,02 m. C'est-à-dire 2 fois 511 qu'est-ce. Il nous faut ce capital pour que cette réaction puisse avoir lieu. On a besoin, au départ, que l'énergie que ce noyau possède en excès soit déjà au moins supérieure au réel. À 2 fois 511. Par contre, ce noyau qui pourrait se débrouiller par un capte électronique, qu'est-ce qu'on a besoin ? Juste qu'il puisse arracher un électron. Donc, ce sont deux phénomènes qui vont pouvoir se faire en compétition. Si l'énergie nécessaire pour la chaîne électronique est inférieure, il se peut que ce soit cette capte électronique qui se passe et non pas le décalé. Et vous comprenez que ces réactions, celles-ci et celles-là, se font à A. Donc, ce sont des réactions isopéries. Ce qu'on a dit que lorsque A est constant, on a affaire à ce qu'on a appel les noyaux isobaliques. Le GABA. Le GABA, c'est l'excès d'énergie dans le noyau. Par contre, ça, c'est l'excès d'énergie. Là, on compte. Mais là, c'est un excès d'énergie sans qu'il y ait de différence par rapport au critère de stabilité entre N et Z. Donc, vous avez un noyau qui a un excès d'énergie qui va vous libérer et il va vous donner GABA. Alors, c'est lorsque cette transformation est commétrable. On peut faire un comptage du temps. On peut mesurer le temps de disparition de cette forme et de l'apparition de celle-ci. Si c'est à notre échec des temps, on a à faire ce qu'on appelle une transformation isomérique. Donc, ce processus gamma, ce serait une transformation isoïque. pour vous, qui est interne, certains d'entre vous qui ont été terminés, souvent, si vous avez demandé une centigrité, on vous répond, la centigrité a été faite à tel projet de magné d'une mission 99N. Eh bien, ce 99N, c'est la forme X, A, Z, étoile. Le N, c'est pour dire que c'est mérastable. Le 99N, 43, est un isoctobre radioactif qui va développer de l'énergie. Il ne donne pas d'autres particules. Il donne un gamma de 140 kL. Il va libérer cette énergie. Et cela se fait avec une cinétique. la moitié des noyaux qui avaient de l'énergie supérieure, plus élevé, va disparaître au bout de 6 heures. C'est la moitié qui disparaît. C'est une meilleure. Donc ça, c'est à notre échelle des temps. Mais si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas reconnaître, c'est quasiment spontané avec notre phénomène, il se peut que on ait X, A, Z, qui a donné Y à Z plus 1. Et c'est ce noyau qui gagne encore un peu d'excès d'énergie. Il va vous limiter en même temps. Ce qui est le cas du Liode 131. Liode 131, il va donner du zélan et il va donner bétalement. Mais en même temps, il vous donne la valeur à 161 de l'énergie. Ce n'est pas Liode 131 qui vous l'a donné, mais le noyau qui est né et qui n'est pas radioactif parce que il est instantané, dès qu'il naît, il va avoir cette énergie et il va vous la libérer. Donc c'est une émission gamma qui émane de ces loyaux et qui se désintègre spontanément sans que l'on puisse avoir une cinétique. Si la cinétique est mesurable, on parle d'une réaction isomélique et au lieu de mettre cette étoile, on met un petit calot pour dire que c'est dévastable. sinon c'est spontanément avec la dévastation. vous mettez beta-moins plus gamma. Et le gamma il vient en fait du noyau qui est né. la convention c'est également un essai d'électrons qui va être libéré par le moyen. Mais au lieu de capturer un électron, elle va arracher l'électron et elle va légèrement. L'électron ne rentre pas dans le moyen. Il ne peut pas. donc ici vous avez un essai d'énergie qui se règle. Ce noyau perd cette énergie en même temps qu'il va vous donner un électron. Donc à partir du moment qu'on a à faire pour protéger lui, le noyau, il reste une énergie qui n'a pas tout le même énergie qui n'a pas de modification. Tout comme ici. Il n'y a pas de modification ici. Mais on a perdu un électron il peut y avoir un réarrangement et donc on va avoir en plus de l'électron qui a eu des médecins qui peuvent être utilisés à des fins médicales pour faire des imagines. Tout ce que vous venez de voir ce sont des procédés d'intégration qui s'opènent. Ils sont tous faits au même nombre à. C'est ça. Beta moins, bêta plus la télé convertie à un dame dame mais simple. Il y a deux qui peuvent se faire en compétition des dame et deux autres qui peuvent se faire en compétition quand celle-ci est isomérite et celle-ci elles peuvent se faire en compétition. Quand elle n'est pas isolée cette active n'est pas quantifiable comme de désintégration c'est tout simplement la suite de cette désintégration ou de celle-ci en même temps qu'une noyau fixe à z à donner y à z celui-là vous mettez un peu plus de la gardée de l'énergie qui va la livrer pour vous donner un réel de l'amour. Alors ces désintégrations à la partie obéissent à des lois vous partez d'un certain nombre de noyaux et au bout d'un certain temps il y a une quantité de ce noyau qui a disparu et c'est les intérêts donc l'ombre de noyaux qui est désintégrée supposons qu'il s'agisse par exemple d'un nombre des graines on va l'appeler vous avez un paquet un certain nombre de noyaux de quantité écroulée des dés il restera un moins d'air donc il y a des noyaux qui ont disparu comme c'est un phénomène spontané et on ne sait pas lequel des noyaux n'est pas c'est à la fois spontané et aléa donc on arrive plus aléa on accouche au par à la chouj qui est l'un de noyaux qui disparaît pensez-vous c'est aléa alors quand on est dans l'aléa quelles sont les relations mathématiques auxquelles on va c'est la probabilité donc la probabilité sur la loi des analyses c'est le nombre d'événements qui peuvent avoir lieu qui ont eu c'est le nombre de tous les événements qui peuvent avoir lieu des n sur n ça c'est la probabilité cette probabilité elle est pour continuer dans combien vous avez mis de temps pour observer ce caromètre et vous voyez peut-être que vous avez un chiffre qui n'a pas de l'idée alors que là vous avez un pas on va mettre une constante lambda qui va avoir la dimension de la vitesse de temps et on mettra un signe pour dire que c'est une décroissance on a perdu de l par rapport au nombre qui en avait initialement et quand on va résoudre cette équation vous allez trouver que l'a fait que l'a fait un zéro exponentiel où elle a fait c'est pas compliqué c'est d'où vient cette relève et le lambda j'ai dit ça c'est une constante qui a les dimensions de la veille de temps vous avez des activités en seconde moins un plus moins un plus moins un plus moins un et vous allez avoir la possibilité de la définir des n sur n que républie 1 sur n lisons maintenant paraphrasons cette équation lambda c'est la probabilité de désintégration par l'unité de temps donc le lambda va être la probabilité de désintégration par l'unité de temps combien peut-on avoir de voyons qui se désintègrent pendant l'unité de temps que vous avez considéré ça s'appelle également la constante donc dans cette équation qu'on a écrit c'est le nombre n de voyons qui restent par rapport au nombre n0 qui y sont à l'instant t l'inverse c'est la constante radiative quelle inversion proportionnelle elle est extrêmement importante au moins un et a c'est la plus activité ça veut dire tout simplement on peut l'écrire a lambda n et revenons à cette expression a lambda n c'est égal à quoi ? dn sur dn quand on raconte quelque chose à un moment on appelle ça quoi ? délice sur délice c'est quoi ? j'ai traversé une station c'est difficile donc c'est tout simple l'activité c'est une vitesse de désintégration c'est la vitesse c'est le nombre de désintégration par une telle de temps c'est une vitesse de désintégration c'est ça donc il y a un nombre de désintégration puisque les crèves c'est le nombre de désintégration qui ont lieu pendant le temps des crèves voilà tout ça ça s'exprime en unité qui est le déclenche le déclenche de l'unité internationale c'est une quantité de désintégration par unité et une unité historique qui est le curie mais c'est le curie qui est très délice puisque 1 curie égale à 27 et 630 et 770 désintégration par unité ah si vous n'avez absolument aucun envie de définir ces équations et je suis certain que ça pourra en voir les lois de la discipline peut-être mais en principe de l'unité de l'unité n égale n0 sur 2 à la puissance n cette équation cette équation et celles-ci sont absolument identiques à condition de savoir que n ici c'est le rapport du temps qui s'est déloulé divisé par la période t que je n'ai pas encore déloulée qui est tout simplement le temps au bout du cas la moitié de vos voyaux ont disparu c'est la période physique grand t c'est la période physique et petit t c'est le temps écoulé donc le rapport t sur grand t qui est égal à n ça vous permet d'écrire ça qui est absolument identique à cette équation grand t grand t c'est la période c'est à dire le temps c'est un demi tel que n égal 1 c'est un demi c'est ça ce que dit le temps grand t et quand vous établissez vous étirez ça vous avez établi cette équation c'est égale le gain de l'épidémie de 2 sur 1 je suis désolé cette question elle est là dans votre programme de l'épidémie et cette équation elle devrait faire des questions simples simples mais il faut ne pas la sécher je viens de vous montrer je viens de vous montrer comment on arrive à cette équation vous avez un certain groupe de point de vue n qui se désaltèrent les voici n ils vont se désintégrer ils voulaient vous inventer le gain ou moins des n puisque les n ce sont désintégrés donc ce qu'il fait par rapport à ce que vous avez avant ça décrit la probabilité de désintégration ça vous donne l'équation des n sur n égal moins l'homme d'adv je ne vous demande pas à vous les autres c'est l'équation mais vous pouvez vous croire sur parole ça vous donne n égal 0 ça c'est une équation qui peut vous sembler compliquée et qu'est-ce qu'on vient faire avec les exponentielles lorsque nous sommes désintégrés cette équation n va être simplifiée en vous donnant 1 égale 1 0 sur le le sens 1 et 1 et 1 0 ont les mêmes significations 1 0 c'est le nombre de noyaux qui existent autant t et 1 0 et 1 c'est le nombre de noyaux restants au même temps t et donc n ici c'est égal au temps t en question divisé par t c'est la période la période ici se définit comme étant le temps au bout duquel la moitié des noyaux ont disparu et est-elle que 1 0 n égale 1 0 sur 2 la moitié des noyaux ont disparu tout le reste que la moitié et comme vous dites n égale 1 0 sur 2 égale 1 0 exponentielle moins lambda t il va s'éclater si vous remplissez n par n 0 sur 2 et le petit t par lambda t voilà ce que vous allez obtenir si ça vous chante pas de faire cette affaire croyez-moi encore ce que au lieu d'utiliser le logarithmet 1 2 2 je vous ai mis 0 7 sur 2 là vous avez mis au moins ce que vous avez amené les 0 7 0 7 pour tout simplement le logarithmet 1 2 2 je vous annonce que ce que je présente ici c'est pas tout mais c'est toutes les élections que vous avez totalement des mesures qui choisissent d'être 2 c'est une mécanique tout le pour tout les 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 questions vont être données à ce que j'avais dit qui vous est placé le site donc dans tout ça vous avez la correction de la révision que vous pouvez voir ce que vous dire on vous sent une voie de disponibilité bien parmi les l'element je crois quels sont ceux qui sont directement émis alors je vous ai promis que je vous réponds comment en travail bien sûr il ne pas comment on travaille ce n'est pas des leçons que je vais vous donner mais il faut aller vite et répondre sans invitation tout d'abord sachez que dans les concours d'un certain ça là on note d'une manière onglaire c'est à dire que si l'étudiant répond à la bonne réponse il a ce qu'il dit s'il y a deux choix de réponse la bonne réponse il a fait une bonne réponse une grosse réponse il a zéro s'il a donné une bonne réponse il a la moitié de la vie s'il a donné deux bonnes réponses il a la totalité de la réponse donc il ne faut dire nous ne faut répondre il ne fera ce que nous sommes sûrs la technologie de gaz de gaz des mauvais tours étant donné que ce n'est pas la loi du tout avec la loi du tout c'est rien que lorsqu'on a un seul choix par contre c'est pas quand je dis pas miller la moyenne qui sont simples qui sont directement exact ils en veulent mais un homme qui fait il faut que ça nous dise quelque chose quand je dis ça pas miller la moyenne qui sont direct pour nous dire est-ce que ça est-ce que c'est qui a une ha ou elle elle est c'est pas une réponse est-ce que cette question c'est une présentation de quelque chose c'est un c'est vague je ne sais pas qu'est-ce qu'on va me poser comme question est-ce que j'ai retenu la famille est réellement suivante réellement je sais je sais quels sont ceux qui sont directement irisans pas directement irisans tout ce qui est qui j'ai là où c'est qui j'ai choisi l'ex qui comme l'ex qui est il faut que la lecture du code de la vision vous dise cette chose avant de commencer à lire un petit fois quelque part dans ce livre sinon vous n'allez pas le si ça vous n'est pas parce que c'est une descend de speed les éléments ci-dessous cités sont directement irisans donc il y une affirmation quand on affirme quelque chose il faut que je trouve puisque on le parle des réunions encore une fois des réunis des réunions normales et le trop et suivent les réunions donc ce sont les réunions diplomalitiques et les réunions de le plus les particulules qu'elle à moi de d'autres en vers non je ne prends pas j'échecque pas une fois c'est c'est j'échecque oui je prends rayon x je prends rayon gamma je prends pas du bêta plus non ça va là je vais c'est vous avez mis même pas qu'un seconde pour les trompes c'est à dire que vous avez laissé le temps à d'autres qui sont difficiles pour pouvoir réfléchir un point vous comprenez le réellement de flénage émis par du parien ah réellement de flénage char qui est réellement de l'épargne émis par le par l'épargne c'est une interaction avec le champ du du noyau que le spectre est continu que le spectre est continu que ces réellements ne sont pas des moments de flé essence sont des réellements qui peuvent être utilisés à de l'épargne l'épargne on l'a pas fait pour faire l'imagerie de l'épargne qu'est-ce que quand je tiens un pouvoir c'est pour l'instant c'est ce que ça on va j'ai tenté ma chance l'exemple de l'intraction directe avec les épargne de l'an non c'est pas avec le noyau l'exemple du de l'an de l'an existe pour tout l'an depuis zéro jusqu'à une heure depuis zéro même lorsqu'il n'y a pas de l'an à peine il y a qui commence la fois j'en est là que je peux avoir des éléments à une énergie maximale exprimée par la valeur de la conscience que la conscience du l'an c'est quelque chose que ça c'est le maximum que vous pouvez avoir et ça ça c'est l'énergie cinétique qui est donnée par E fois U donc c'est la conscience du U je prends un spectre conduit donc finalement précieux donc la histoire est difficile dans le thermisme pour vous connaître et on fait que soit décheter nier c'est à dire vous allez avoir présent dans vos yeux dans la mémoire visuelle quelques notions que j'ai émant présent j'ai passé beaucoup de comique et bloquée je étais à Nice c'est parce que j'ai passé une attivée assez chère le processus de désintégration de camon qui est dit maintenant c'est la désintégration de camon c'est le temps si peu le temps parce que il faut que j'écrive les chambres je ne vais avoir des électrons que lorsque je diminue les temps le charcuter vous a un temps il y a électeur donc c'est un excès de temps ça correspond à une énergie en fait les fatigues et les béta noire c'est un révoluement béta noire il a un spectre continu dans la charni ça veut l'énergie qui va avec l'an qui donne l'autre donc il va partir avec une énergie qui peut bailler entre zéro et l'un maximum etc donc le processus des intégrations des termes a une transformation isomique non alors juste pour vous rappeler des choses isomique ça veut dire A constant Z constant ce qui n'est pas le cas c'est seulement à Z variable mais A constant c'est seulement A se traduit par émission directement par le noyau alors je l'ai fait exprès je l'ai laissé parce que ça porte à confusion à confusion c'est une des questions qui a été donnée et je vais laisser ici mais on l'a changé par la banque émission parmi les questions qui peuvent être malquées se traduit par émission directement par le noyau en fait les noyau n'est pas d'électrons qui ont les mêmes caractéristiques des électrons ce sont des particuliers d'électrons qui ont les mêmes caractéristiques des électrons parce que le moyer n'a pas d'électrons c'est une transformation d'un neutre en votant et une particulière donc ceux qui disent oui parce qu'ils ont pensé au fait que les électrons et les électrons ont les mêmes caractéristiques ceux qui ont dit non ils ont raison parce que le moyer ne possède pas les proches et ils ne n'est pas plus donc comment des questions peuvent être un peu ambiguës et là je vous l'ai dit parce que c'est une question car à un certain moment j'ai placé dans la pente et j'ai demandé à la levier parce qu'elle veut induire mon erreur donne des particuliers voluiner voluinergiques non voluinergiques aboutit à l'augmentation du nombre de repos d'un noyau oui ne se produit que pour des éléments artificiels non un élément alors artificiel et naturel en fait la radioactivité naturelle elle est le fait de surtout de l'urbanion de l'urbanion etc et ce sont les produits de ces noyaux lourds qui vont conduire à des intégrations radioactives naturelles naturelles c'est un produit artificiel mais le métamore il peut se voir avec une ligne d'éléments radioactifs naturels par contre le métabus il est impossible d'avoir dans la nature un élément naturel qui puisse qu'elle n'a qu'une bêta donc le bêta plus c'est seulement artificiel ça conséquent il n'y a que des qui peuvent être le bêta plus c'est l'excès de protons que vous voyez là encore je vais dire qu'est ce que je veux dire le bêta plus c'est un peu des intégrations qui va correspondre à l'émission d'éléments bêta plus si à l'excès de proton il va y avoir l'émission de ces bêta plus qui finiront par s'annihiler avec des électrons avec l'émission de deux protons à 180 degrés l'un de l'autre qui nécessitent donc un seuil d'énergie si le voyant qui se désintègre n'a pas déjà l'excès d'énergie de 1 de plusieurs de l'air ou à de 110 de 60 de 60 de 60 de 60 de 60 de 102 la 1 0 donc une integration de l'excès de protons dans le voyau et c'est à vivre par la diminution du nombre de neutrons dans les voyaux ? Non 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 ? de la structure polyhégiétique, il ne se produit que si le bilan est énergétique de la R est supérieure à la particularité de la R, oui, donc voici les droits de la R. L'important des intégrations épatiques, de l'isotopanipatique, est la probabilité d'intégration par unité de temps. Oui, c'est là qu'on a déjà décrit, s'exprime en déclenche par unité de temps. Alors le déclenche, c'est une affiche, c'est-à-dire lambda. Or, le lambda, comme vous voyez, si vous écrivez, ça c'est la désintégration, et donc lambda, c'est une désintégration dévisée par le nombre L, ce n'est pas dévisée par le temps, ce n'est pas une désintégration. Donc c'est une autre fois, c'est un heure qui est complètement diminuée, il ne faut pas le temps. C'est proportionnel à la période radioactique, c'est un heure qui est complètement proportionnel, oui, puisqu'on a lambda égale 0,7e, et d'autant plus faible que le radio-isotope est un élément d'g, ça n'a rien à voir, donc la valeur de lambda, on ne dépend pas de l'atome lourd, ou de l'atome d'g, de l'isotope lourd, ou de l'isotope d'g. Et d'autant plus faible et spécifique, du radio-isotope considéré, non, c'est A et E. Alors ça, c'est maintenant du coche, je crois que vous avez trouvé un... Ce sont des questions-là qui sont très simples à poser, et c'est la compétition, et donc la réponse est une bonne. Quel que soit l'enseignant, même l'enseignant de physiologie, il ne doit pas voir autrement qu'une, et une seule réponse. on dit, l'enseignant de 131, c'est qu'on doit se désintégrer par processus d'état-moins, en donnant plus aimant, et créer l'équation de la réaction. Alors l'élection, bien sûr, elle peut être sophistiquée, mais on demande aux étudiants, tout simplement, aux candidats, aux idées là, ça demande un minimum de choses. C'est-à-dire qu'il doit avoir la possibilité de retrouver ces chiffres à partir du moment que l'on a un processus d'intégration de l'état-moins, c'est un processus isobarique, c'est-à-dire le même nombre a, il faut qu'il le couvre, 131, 131. À partir du moment que c'est un bétarmoins, le nombre de protons doit augmenter une unité. Le nombre de protons a diminué, le nombre de protons va augmenter, et donc on bat de 53 à 54. Voilà ce qu'il fallait chercher. C'est seulement ça, ce sont ces chiffres qu'il fallait étudier. L'objetant est donné. Vétalement, on le dit, et ici, en plus, on donne même la bonne réponse. Si les étudiants, les candidats n'ont pas, les candidats n'ont pas, de l'épendance, ce n'est pas grave, parce que ça, c'est du nucléaire. Mais au moins que le candidat étudie 151, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un conflit que le président de l'épendance est un conflit, qui est sur la ligne, c'est-à-dire un nombre à l'épendance, et qu'il y a une augmentation de l'unité de l'épendance. C'est-à-dire qu'on n'a rien vu. Pardon ? Non, jamais. Pour le xénon, vous n'avez pas tellement raison, même ici, je devrais rajouter plus de là-bas. Et le garçon est aussi bien, d'appelez-vous. Le xénon. Donc, là, l'ioe-131, il donne du xénon. Le xénon, il a un excès d'énergie. Il va perdre instantanément, dès qu'il naît, qu'il le perd. Et cette énergie qu'il perd, elle est égale à 364 gèvres. C'est pourquoi l'ioe-131 est utilisé pour faire une imagerie. On fait l'image avec le gamma de 364 gèvres, mais on fait la biothérapie métabolique avec le bêta plus d'oeufs. En fait, qu'est-ce qui est utilisé ? Le xénon, avec le bêta. Et si on veut faire l'image de la théorie sur sa voie qu'est-ce que l'ioe s'est bien fixé, pour calculer le pourcentage d'utilisation et estimer la dose du coordonnée, on peut utiliser l'ioe pour calculer. Et à ce moment-là, cette dose du coordonnée, on utilisera donc le de 364 gèvres qui est donné par le xénon. Le xénon, le xénon, 21 se désintègre par captur électronique en donnant du mètre et de l'équation d'intégration. Alors ça, c'est une captur électronique. Une captur électronique, c'est quelque part au milieu particulièrement du étageau que je vous ai donné tout à l'heure. On a des paroles des cartes électroniques qui n'ont pas reconversion à l'intérieur. Donc, c'est un processus d'intégration qui est isobanique ça veut dire que l'on va partir du cadre on a capté un électron qui est rentré à l'intérieur du noyau. L'électron s'est associé à un poton donc le nombre de potons a diminué et le nombre A est resté constant. On a baissé 20 degrés et on a augmenté un peu. Ça donne du même plus un métulineau et plus ici qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure ? Réonis. Alors, mon plus des réonis parce que le véhicule lui-même qui sort avec un état un peu excité il va nous donner des gamins. Donc, on a ici gamma. Si on veut créer il y a trois rayonnements trois radiations il y a une radiation qui provient du rérangement des électrons et deux radiations gamma que le véhicule va donner même si ça c'est qu'on ne demandera à l'également multilumel mais pas à l'écriture et l'essentiel c'est de savoir qu'il s'agit d'une transformation du zobarine qui aboutit à une diminution des blocs. Le plus haut 10 ou 9 se désintègre par possible bêta plus en donnant de l'oxygène au écrire l'équation des intégrations. Donc, ça c'est un bêta plus et qui va donner l'équation suivante donc c'est une transformation isobarine avec nombre à constant elle va donner bêta plus c'est-à-dire cette libération du proton correspond à une diminution du nombre de protons dans le million qu'on passe de 9 avec l'équation de l'équation plus un 2 et 12 alors il n'y a pas d'émission gamma au moment de cette transformation sauf que à la fin le bêta plus il va perdre de l'équation au bout de 1 à 2 millimètres il va perdre son énergie et il va s'adminiler il va disparaître et c'est ce bêta plus qui va donner par la suite deux fois 500 conscères à 180 degrés de l'eau c'est pourquoi on a pu se faire le fait de scams donc la tomocardie par l'élication de pruditon elle est basée sur la annihilation du bêta plus qui va donner deux photons gamma à 180 degrés de l'eau si on arrive à la détecter on sait exactement où est-ce que le fluor s'est concentré puisque ce bêta plus qu'il est né il va avoir de l'ordre de 1 à 2 millimètres en plus donc la récréation de cette technique ne peut pas être inférieure à 2 millimètres tout simplement parce qu'il y a un doute on ne sait pas où est-ce que le bêta plus est né il n'a pas couru 2 millimètres et il va vous donner ces deux photons donc une désintégration d'annihilation de bêta plus le monitaire 99,42 se désintègre d'un processus fait à moi en besoin du technique et du bêta plus d'annihilation là encore je vous prédate le prix de tous les noyaux comme je dis dans le domaine de l'industrie nucléaire voilà ce qu'il faut donc pour l'hypn c'est un processus d'état donc c'est un processus qui s'obéit ça veut dire que le technicien qu'il est il a le même nombre de masses ce n c'est pour dire que ce technicien humain qu'il est est un goût il ne vous donne pas comme tout à l'heure dans le Xénant plus 364 le 364 l'énergie qui va vous donner le technicien il va la libérer d'une manière avec une cinétique quantifiable c'est tous les 6 heures que la moitié des technicien va disparaître en 2019 donc ici c'est un projet d'intégration isobarie comme le technicien comme système de carmon le technicien a un nombre numéros qui est de 40 et non pas 40 alors ça c'est un calcul pour vous montrer que la relation qui nous est donnée le A égale A0 qui concerne la quantité elle est compliquée si on peut la simplifier la question est suivante une source de technicien a une activité égale à 18 gigabétaires dans 8 heures sachant que la période des technicien est de 6 heures que devient l'activité de la source à 14 heures donc on n'est pas un petit technicien à 8 heures du matin c'est un interv qui descend à 14 heures il a encore des messages ils ont des gravats dans le service ils demandent une syndicat alors il doit être conscient que si on avait le matin 18 gigabétaires et on n'a pas une marage on n'a pas une marage que rien ne peut pas de la décroissance radioactive spontanée on ne peut pas empêcher c'est un phénomène spontané qu'il y a à quoi on ne peut pas l'arrêter ces 18 gigabétaires vont diminuer de combien entre 8 heures et 14 heures c'est la différence 6 heures c'est à dire une période donc si vous revenez à cette fameuse équation n égale n0 sur 2 à plus de 1 n c'est qu'à l'air qui est égal à 3 1 c'est une période le temps t c'est 6 heures divisé par t qui est la période divisé par yon qui est la période 6 heures ça fait donc n égale 1 donc on est parti à conséquence de 18 gigabétaires à 9 gigabétaires à 9 gigabétaires vous voyez ce n'est un exercice où il y a une séquence une seule ça ne peut pas être un autre chiffre c'est facile à trouver et c'est facile à corriger qui est un exercice à 9 gigabétaires à 9 gigabétaires